Musique Je reviens aujourd'hui pour un get the look et ce sera le look d'Ariana Grande Donc si ça vous plaît je vous laisse regarder la suite Sous-titrage ST' 501 Ensuite je viens fixer mon anti-cerve avec la sexy mama de chez The Baume Je mets un petit peu de baume à lèvres Et on passe à la base pour les yeux Pour les yeux je vais utiliser ces deux palettes La Chocolate Bonbon et la Rebuild Je vais prendre le fard Cotton Candy Ensuite sous les sourcils je vais appliquer cette couleur là Ainsi qu'en point lumière Ensuite je vais appliquer ce rose de la palette Rebuild Pour assombrir le coin externe Je vais estomper tout ça avec un pinceau comme ceci Très fluffy Je viens déposer ce fard marronné En red cil inférieur Pour intensifier un peu le maquillage Je rajoute un peu de rose irisé Au milieu de l'oeil pour donner un peu de lumière Donc juste au dessus de la pupille Je vais mettre du crayon brun foncé en muqueuse inférieure On passe à l'eyeliner Moi j'ai décidé de mettre du prune Celui-ci vient de chez Etam J'ai trouvé que le prune n'était pas assez intense Donc j'ai refait le trait en noir Avec mon eyeliner Kiko Et je trouve qu'il est trop épais Donc je vais corriger ça Avec un démaquillant et un coup de tige Et voilà Ensuite on passe au mascara Pour ma part c'est le Better Than Sex de chez Too Faced On se recourbe les cils Ariana a des faux cils Moi je ne vais pas en mettre Mais je vais tout de même intensifier mes cils Avec un top coat de chez Kiko Qui se met par dessus le mascara On en a fini avec les yeux Ensuite on passe à un point important Le sourcil ma chérie Donc Ariana a des petits sourcils Mais bien fournis Donc je vais essayer de faire les mêmes J'utilise un crayon à sourcil de chez Kiko Qui a un embout crayon Et un embout brosse Je vais les brosser tout d'abord Donc vers le haut Et ensuite je vais commencer à les dessiner En partant du dessous Donc je vais suivre ma ligne naturelle de sourcils Et ensuite je vais les hachurer Pour imiter les poils Et d'un de l'autre côté Pour rétrécir un petit peu mes sourcils Je vais appliquer un fard crème Donc celui-ci c'est de la palette Grand Palais Et c'est le White Christmas Donc je vais l'appliquer là Où mes sourcils sont trop prononcés J'en mets également en dessous et au dessus Pour faire un petit coup de propre Ensuite je vais poudrer mon sourcils Avec un fard assez clair de la palette Chocolate Bar Celle-ci c'est un dupe de Makeup Revolution Et un pinceau biseauté de chez Zoéva Donc je vais prendre cette teinte là Car Yana a les sourcils quand même assez clairs Donc je repasse tout simplement sur mon sourcil Donc ça va donner l'illusion d'un sourcil plus fourni J'ai ré-intensifié mon dessous de l'oeil avec un crayon noir Pour que ce soit plus intense Comme dans le maquillage du clip Focus Et on va bien jusqu'au coin interne Pour un effet œil de chat Ensuite on passe aux lèvres Donc je vais mettre le crayon 316 de chez Kiko Ainsi qu'un rouge à lèvres mat De chez Elegirl La teinte Snuggle Donc c'est un nude Et le contour des lèvres est un petit peu plus foncé Que le rouge à lèvres Donc je vais tracer tout d'abord le contour de mes lèvres Et je vais colorier un petit peu les contours Ça va faire tenir le rouge à lèvres encore plus longtemps On pourrait presque rester comme ça Moi j'aime bien Donc maintenant j'applique le fard Snuggle Maintenant j'applique le rouge à lèvres Snuggle Qui a un effet très naturel Ensuite je vais me servir de cette petite palette slick Que j'ai là Qui est super bien Puisqu'elle comporte un bronzer Un highlighter Et un blush Donc je vais commencer avec le blush Avec un pinceau blush comme ceci Et en appliquer sur les pommettes Ensuite je viens prendre l'highlighter Que je vais passer au-dessus du blush Pour attraper la lumière J'en mets également sur l'arête de mon nez J'en mets toujours le fond pour éviter un effet grave J'en mets également sur l'arc de Cupidon Je vais mettre également le bronzer avec ce pinceau de chez Kiko Donc ça va structurer un petit peu mon visage Donc on le dépose dans le creux des joues Je vais utiliser l'autre côté du pinceau pour estomper Je vais également contourner un petit peu le haut de mon front Donc ça c'est pour donner un petit effet bonne mine Ensuite je vais venir poudrer tout mon tas Avec la palette cool de chez ELF Que je viens juste de recevoir Donc on va voir un peu ce qu'elle donne Donc il faut mélanger les 4 teintes pastel Je vais l'estomper maintenant avec un petit kabuki Et ensuite je vais fixer avec un spray de chez ELF Donc on ferme les yeux Ça me l'est bien le maquillage Ça me l'est bien le maquillage On est fini avec le make-up maintenant On passe à la coiffure Sous-titrage ST' 501